Hello les plus belles, c'est avec beaucoup, beaucoup de joie que je vous retrouve ce soir pour notre rendez-vous très attendu, s'il vous plaît, de Secrets de Femmes. Et comme vous le remarquez, aujourd'hui nous sommes sortis de la Chambre des Secrets pour être dans un environnement que vous reconnaissez certainement en tant que femme. Ben oui, nous sommes dans un institut de beauté et peut-être que tu vas commencer à te demander pourquoi est-ce que nous sommes dans un institut de beauté. Nous sommes dans un institut de beauté simplement parce que nous sommes des femmes, parce que tu es une femme, parce que je suis une femme. Et l'institut de beauté, c'est vraiment l'environnement qui doit faire partie de nos habitudes, de nos coutumes. Voilà. Et ce soir, si nous sommes là, c'est parce que justement notre thème d'aujourd'hui est assez particulier. Nous allons parler d'un sujet très, très important, les aromates, les parfums et les huiles dans la vie d'une reine, dans la vie d'une princesse du Seigneur, dans la vie d'une championne. Alors nous sommes sortis et nous allons rencontrer ce soir une sœur en Christ, une femme de Dieu qui travaille aussi dans le domaine de la beauté. Elle, c'est docteur Sonia Anagonou. Nous allons la découvrir tout à l'heure. Et ensemble, nous allons aller dans les secrets de la beauté de la femme, au travers des huiles, des aromates et des parfums. Que Dieu te bénisse abondamment. Suis-moi. Nous y allons. Voilà les plus belles. Nous sommes en charmante compagnie. Je vous l'avais annoncé. Nous sommes en compagnie de docteur Sonia Anagonou. Elle est docteure en pharmacie. Elle est docteure en médecine esthétique. Et ce soir, elle va nous parler des huiles, des aromates, des parfums qui sont vraiment nécessaires à l'épanouissement et à la beauté de la femme. Bonsoir docteur Sonia. Bonsoir pasteur Liliane. Vous allez bien? Très bien, par la grâce du Dieu. Voilà. Alors, donc ce soir, nous, on a décidé de parler aux reines, à toutes les habituées de la Chambre des Secrets. On a décidé de leur parler de ce que les parfums, les aromates et les huiles apportent à leur vie. Nous avons choisi votre institut qui est un très bel établissement. J'invite toutes les femmes, en tout cas qui sont sur Abidjan, à faire un tour. C'est l'Institut Holistis que vous trouvez du côté de Zone 4 et également au niveau de De Plateau, Lémania. On vous donnera l'adresse à la fin de l'émission. Mais pour le moment, docteur Sonia va nous parler des huiles, des aromates, des parfums que nous devons utiliser en tant que femmes. Alors, par rapport à cette capsule, la base biblique de notre rendez-vous de ce soir se trouve dans le livre d'Esther, toujours Esther, notre héroïne, qui va encore nous révéler certains secrets de son succès. Alors, dans Esther 2, à partir du verset 1, il est dit, pardon, Esther 2, à partir du verset 12, il est dit, « Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leurs toilettes, six mois, dis avec moi six mois, six mois avec de l'huile de la myrrhe et six mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Alors, docteur Sonia, est-ce que vous pouvez nous parler des huiles? Oui, alors, les huiles, c'est un concentré de substances végétales qui sont extraites naturellement. C'est un domaine qui est très vaste, c'est un domaine qui est très vaste. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il y a certaines huiles que la femme doit avoir. De la même façon qu'on parle de routine quotidienne, au niveau des huiles, il y a un kit basique que toutes les femmes doivent avoir dans leur salle de biopin, parce que par ces huiles, elles pourront utiliser et se prendre en charge au niveau de leurs cheveux, de leur corps et de leur visage. Donc, je ne sais pas si on doit rentrer dans le vif du sujet. Oui, tout à fait. La Bible nous parle, par exemple, des huiles de myrrhe. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'huile de myrrhe, la myrrhe est une plante d'où est extraite cette huile-là. Mais au-delà de la beauté, c'est une huile qui est surtout antiseptique et qui est surtout utilisée pour les personnes qui ont la peau sensible. C'est utilisé pour les personnes qui ont la peau sensible. Certainement que Esther devait avoir une peau délicate. Je comprends donc le choix du roi. Donc, c'est une huile qui est assez rare, qui est utilisée pour les peaux sensibles et qui est utilisée aussi dans le domaine du sacré. Là, au niveau, j'allais dire, dans les temps anciens, pour fermenter les choses spirituelles. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres huiles qu'on pourrait conseiller aux femmes, aux championnes qui nous suivent? Oui, tout à fait. Alors, déjà, il y a ce qu'on appelle le trio, le trio gagnant au niveau des huiles. Vous avez l'huile d'olive, l'huile d'argan et l'huile de coco. Pourquoi on l'appelle le trio gagnant? Parce que ces trois huiles vous permettent de vous occuper de votre corps dans son entièreté. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas les autres huiles, vous avez, au niveau de ces trois huiles, vous pouvez vous occuper de vos cheveux, du visage, du corps, des fanères. Voilà. C'est vraiment la base à avoir. Mais en plus de cela, nous pouvons utiliser des huiles que nous trouvons naturellement, par exemple, l'huile de carotte. L'huile de carotte est très utilisée pour l'éclaircissement de la peau. Quand on parle d'éclaircissement, qu'on ne se méprenne pas, il ne s'agit pas de décapage, il s'agit tout simplement d'éclaircissement, c'est-à-dire de donner de l'éclat à la peau et du raffermissement. Donc, ce sont des huiles qui sont très utilisées, par exemple, quand la femme sort de la grossesse, par exemple, parce qu'elle s'est assombrie. Au moment où elle est restée aussi, on va dire qu'elle allait en vacances ou elle allait à la plage, elle s'est assombrie. Donc, ce sont des huiles qui sont intéressantes pour l'éclat du visage. Là, franchement, je pense que nous, on va toutes prendre cette huile parce que les femmes éclatantes ont toujours du succès. Oui, tout à fait. On a aussi l'huile de coco. L'huile de coco, lui, il est utilisé pour la souplesse de la peau et donc aussi le rajeunissement. Voilà. On veut toutes rester jeunes. On va avoir une peau souple. Donc là, ce n'est pas au niveau de l'éclat, mais c'est au niveau du toucher. OK. C'est surtout au niveau du toucher et donc du... Une peau soyeuse. Soyeuse, souple et rajeunie. Donc, le coco, lui, on l'utilise pour ses vertus-là. Je sais qu'il est aussi utilisé en cuisine, mais en tout cas, si vous voulez avoir une peau souple et soyeuse, vous pouvez utiliser l'huile de coco. L'huile de coco. J'ai essayé de choisir des plantes qu'on trouve ici. Ici. Voilà. J'ai fait... Qu'on trouve en Afrique. En Afrique. Bon. En tout cas, facilement trouvée. Il y a l'huile de ricin qu'on utilise pour les cheveux et les fanères. D'accord. Voilà. C'est-à-dire les ongles. Les ongles. On sait toutes qu'on met souvent des capsules, etc. Qui abîment les ongles. Qui abîment les ongles. Donc, à un moment, il faut des fois s'arrêter pendant un mois, frotter l'huile de ricin. Pour les traiter un peu. Les traiter un peu pour justement permettre le renouvellement cellulaire et le renouvellement de ces fanères-là. D'accord. Voilà. Et puis après, il y a... On peut faire des mélanges. Nous, on en fait beaucoup. Parce qu'au niveau des huiles, on peut cibler une pathologie ou un problème. D'accord. Donc, par exemple, pour les personnes qui ont des problèmes de boutons, d'acné, on peut faire des mélanges. Je prends de l'huile d'avocat, huile de nigel, huile de citron. Oui. Là, c'est ce qu'on a fait, par exemple, dans ce mélange-là. D'accord. Et pour les dames qui ont des problèmes de gras, cellulite et gras, voilà. Là aussi, on a fait un mélange. On a mis de la citronnelle, de la menthe poivrée. Là, c'est un extrait de menthe poivrée. C'est une huile essentielle. C'est une huile essentielle qui est très utilisée en amincissement. Ok. La menthe poivrée, la citronnelle et aussi le céleri. Voilà. D'accord. Et là, c'est un produit typique holistice. Oui. Là, c'est un produit typique holistice qui est utilisé... Pour combattre la cellulite. La cellulite. Voilà. Et le gras. Voilà. Donc, c'est important d'avoir ces huiles-là dans, j'allais dire, dans sa palle de bain, dans son environnement pour pouvoir, selon les périodes, savoir les utiliser. Quand on veut utiliser, on veut travailler sur l'éclat. On sait quoi utiliser. D'accord. Quand on veut travailler sur la fermeté. Ici, par exemple, on a l'huile de fenigrec. On en a entendu parler longtemps. Moi, je ne connais pas. Ah! L'huile de fenigrec, c'est l'huile qu'on utilise pour raffermir la poitrine et le féfier. Bon, je pars avec. Je pars avec ma bouteille. La poitrine et le féfier. Toutes les jeunes filles connaissent cette huile-là. Ah! Voilà. Le fenigrec, il est très privé. Et donc, voilà, ça aussi, c'est une huile qui travaille au niveau du raffermissement de ces deux zones-là. Voilà. Donc, c'est juste qu'il faut savoir quelle huile utiliser, à quel moment et pour quel but. Sinon, les huiles essentielles sont très actives et aussi très, très, très fortes. Donc, il faut vraiment savoir les utiliser. Il faut savoir doser. Elles peuvent être dangereuses quand elles sont mal utilisées. Elles peuvent brûler la peau. Quand il y a un excès. Quand il y a un excès ou quand il y a la mauvaise utilisation. Et qu'est-ce qui peut être une mauvaise utilisation, par exemple? C'est le fait d'utiliser une huile essentielle qui n'est pas... C'est le fait de choisir le mauvais but, en fait. C'est-à-dire que si c'est une huile qui est pour les cheveux, par exemple, et que vous l'utilisez pour la peau, et surtout en excès, ça peut brûler. D'accord. Mais les huiles comme l'huile de carotte, de coco, là, c'est sans risque, c'est sans danger. C'est une offence. Utiliser... À volonté. À volonté. À volonté. D'accord. Sans danger. OK. Dernière question, docteur. Est-ce que ces huiles-là coûtent cher? Est-ce qu'il y a une question de budget qui peut s'opposer à la femme qui voudrait utiliser ces huiles? Non, pas du tout. Elles ne sont pas chères. Moi, ce sont des huiles qu'on trouve à 1 000 francs, 1 500. Les plus chères tournent autour de 3 000 francs. Après, ça, c'est pour les huiles locales. Après, c'est vrai que quand on va dans les huiles importées, ça peut monter à 5 000, 7 000. D'accord. Donc, c'est vraiment à la portée. L'huile de carotte, on en trouve à 500 francs, 800 francs. Ce n'est pas cher. Waouh! Voilà, les soeurs, donc, l'huile est à la portée de toutes. Alors, ça, c'était pour les huiles. Je vais commencer des questions sur les parfums. Docteur Sonia va nous parler des parfums. Docteur, les parfums dans la vie de la femme? Ah! Les parfums, c'est très important. C'est... C'est... Je dirais que c'est ce qui nous accompagne tout au long de notre vie. Vous voyez, dès qu'on met au monde un bébé, tout de suite, on le parfume. Et donc, les parfums... Moi, j'ai vu qu'il y a... On le met dans de Cologne, là? Oui, on le parfume. Donc, le parfum permet de révéler notre personnalité. Le parfum aussi a une visée érogène, a une visée aussi hiérarchique. OK. Parce que... J'aime bien dire hiérarchique parce que l'adolescente ne mettrait pas le même parfum qu'une dame de 40 ans ou de 50 ans. OK. Oui. Donc, en fonction de son âge, il faut savoir choisir son parfum. Exactement. En fonction de son âge, il faut savoir choisir son parfum. Quand on est une jeune fille, il faut aller dans les fleuries. Oui. Et très léger. C'est important à savoir. À partir d'un certain âge, à partir de 40 ans, il faut aller dans du musc, du boisé, un parfum plus fort. Plus fort. Plus soutenu. Plus soutenu. Qui révèle votre personnalité. Et d'ailleurs, à cet âge-là, il est conseillé de ne pas trop changer de parfum. Parce qu'on doit pouvoir vous identifier par votre odeur. OK. Quand on doit avoir une identité olfative. Ah, parce que Liliane était là. Waouh. Voilà. Exactement. On doit avoir une identité olfactive. Donc, il y a le fait d'avoir ce souci hiérarchique du parfum. Érogène aussi. Oui. Ça, c'est pour les femmes qui sont mariées parce que le soir, selon les odeurs, on peut réveiller la sensualité. Le parfum aussi se met également dans l'environnement depuis les temps anciens. Et ça fait... Parfumer son intérieur, créer une ambiance. Créer une ambiance qui fait du bien à l'âme. Qui fait beaucoup de bien à l'âme parce que... J'ai lu dans la Bible que quand certains souverains sacrificateurs faisaient des offrandes à l'éternel, tout à fait. Ils disaient que le parfum, on disait que ce parfum montait aux narines de Dieu. Donc, Dieu a des narines et je pense que... Et il aime les bonnes odeurs. Et il aime les bonnes odeurs. Je ne crois pas que dans le jardin d'Éden, il y avait des mauvaises odeurs. C'est pour ça que tout dans notre environnement a une odeur. Les plantes ont une odeur. L'être humain a une odeur. Les animaux ont une odeur. Tout dans notre environnement a une odeur. Donc, le parfum chez la femme est très important. Le matin, elle doit pouvoir mettre un parfum tonique qui va la conduire tout au long de la journée. En fin de soirée, quand elle rentre chez elle et qu'elle prend son bain, elle doit mettre un parfum plus léger. Si elle est mariée, savoir les odeurs qui vont attirer son mari. Et même les enfants aussi doivent avoir des parfums, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis bébé, les eaux de Gologne, les petites filles de 8, 10 ans. Il faut vraiment que l'atmosphère soit parfumée et créer, j'allais dire, une ambiance... Un bien-être. Un bien-être qui donne de la joie et le côté paisible dans la maison ou dans l'environnement. Et tout cela prépare à beaucoup de choses. D'accord. Alors, ma dernière question, docteur Sonia, on sait que tout être humain a un parfum naturel. Qu'est-ce que vous pensez du parfum naturel de la femme? Le parfum naturel n'est pas mauvais en soi. Le parfum naturel n'est pas mauvais en soi, mais je pense que tout doit se sublimer dans la vie. Tout à fait. Tout doit se sublimer. Et donc, c'est sur la base de ce parfum naturel qu'il faut savoir choisir le parfum qui vous va. voilà. Il faut connaître votre odeur naturelle et en fonction de ça, faire le choix du parfum qui vous va. Du bon parfum. Donc, le parfum naturel n'est pas mauvais. Mais après, nous, nous sommes dans des pays chauds et avec la transpiration, nous pouvons dégager des odeurs nauséabondes, pas très intéressantes. Donc, en tout cas, en Afrique, il est nécessaire de pouvoir se parfumer. Et je pense qu'il y a des parfums à toutes les bourses. Si on doit repartir au niveau du budget, il y en a pour toutes les bourses. Donc, aucune précieuse, aucune belle femme ne devrait sentir mauvais. Négliger. Voilà. Son odeur personnelle, l'odeur de son environnement. Et même les parfums d'environnement aussi, il y en a pour toutes les bourses. Pour toutes les bourses. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, Docteur Sonia, avant que nous passions à une démonstration avec les huiles, je voudrais que vous puissiez, en tant que docteur en esthétique, donner un conseil pour des femmes qui sont confrontées à des odeurs corporelles mauvaises, qui sont tenaces. Est-ce que vous aurez un conseil, une recette, si je peux m'exprimer ainsi, pour nos sœurs? Alors, pour les personnes qui ont des problèmes d'odeur tenace, je vais aller dans le naturel. Sinon, nous avons des techniques en médecine esthétique qui coupent ça. Mais si on va aller dans le naturel, il y a la bonne vieille recette du citron. Du citron. Que tout le monde connaît. Il y a aussi la recette du bicarbonate. D'accord. On peut frotter le bicarbonate. La poudre de bicarbonate. La poudre de bicarbonate. La poudre, oui, délayée avec un peu d'eau. Et avec son éponge ou un cleanet. On frotte directement après le bain et après, on peut se rincer. Et il y a, ce que je conseille aux jeunes filles, par contre, parce que c'est surtout les jeunes filles, souvent, c'est que quand elles ont un problème d'odeur, qu'elles ne mettent pas de déodorant, de en spray. Ah. Oui, parce que ça tourne. Ça tourne et ça complique les choses. Et ça complique les choses. Donc, elles aillent plutôt dans le naturel et qu'elles prennent à la limite des stiques. Par exemple, nous avons la pierre d'Alain qui est une pierre naturelle et qu'on retrouve dans les supermarchés. Mais qu'elles ne prennent pas de déodorant. Ça tourne et ça dégage quelque chose qui n'est pas terrible à sentir. Merci, docteur Sonia. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et donc, avant de nous quitter, docteur Sonia va nous faire une petite démonstration parce qu'en plus de pouvoir poser les huiles sur sa peau comme une pommade parce qu'au fond, c'est aussi une huile, la pommade qu'on utilise quotidiennement, on va aller dans quelque chose de plus naturel et de plus renforcé avec les huiles. Mais on peut aussi les utiliser pour le massage. Alors, qu'est-ce que le massage apporte à une femme? Alors, le massage, il a plusieurs vertus. Mais la première vertu, c'est qu'il combat le stress. D'accord. Vous savez que les femmes aujourd'hui modernes sont très stressées parce que... J'en sais quelque chose. Elles font plusieurs casquettes, elles font plusieurs choses à la fois et malgré toutes leurs occupations, elles doivent pouvoir garder leur rôle de femme, de mère et d'épouse. Rester au taquet, en fait. Rester au taquet, ce qui n'est pas facile. Donc, déjà, le massage, même si on ne le fait pas en institut, on peut le faire chez soi. il a une vertu déstressante. Oui. Il permet... Relaxante aussi. Relaxante. Il permet aussi de travailler sur tout ce qui est douleur au niveau des articulations. D'accord. Tout ce qui est douleur au niveau des articulations. et il permet aussi le renouvellement de la circulation sanguine, ce qui donne un effet aussi de rajeunissement. Voilà. Et donc, c'est un peu ça toutes les vertus du massage. Quand on parle de massage relaxant, après, c'est vrai, on peut aller dans ce qu'on appelle le massage tonifiant, le massage amincissant et tout autre massage. Mais déjà, pour ce massage qu'on pourrait faire en institut ou à la maison, c'est vraiment la relaxation, se déstresser, le bien-être, le côté apaisant et le côté aussi olfactif. Voilà. Je voulais rajouter tout à l'heure qu'au niveau des huiles essentielles et des parfums, il faut savoir où placer, où mettre le parfum ou ces huiles essentielles. Et il y a six points caractéristiques qui sont ce qu'on appelle les zones de pulsation. D'accord. Qui sont les zones chaudes et érotiques de notre corps. Vous avez derrière les oreilles, le creux du cou. Waouh. Dans les coudes. Voilà. Les poignées. OK. Et une zone auquel on ne pense pas à l'arrière des genoux. Ah. Qui est aussi une bonne chose. Voilà. Tous les secrets sont donnés. Que Dieu vous bénisse abondamment, docteur. Amen. Démonstration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà les plus belles. Nous avons fini notre visite à l'Institut Holistice. Nous avons été vraiment, vraiment instruites. Mais l'aventure continue et nous retournons dans notre chambre des secrets pour passer un temps dans la présence du Seigneur. Parce que lui aussi, il a des choses à nous dire par rapport aux huiles, aux aromates et aux parfums. Nous savons que dans la parole de Dieu, l'huile a une importance et une signification très importante, ainsi que les aromates et les parfums. Par exemple, lorsque les rois mages sont venus visiter l'enfant Jésus, la Bible dit qu'ils sont venus avec des huiles, des aromates et des parfums. Rendez-vous dans la chambre des secrets que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Quel bonheur d'être dans ta présence ce soir, Dieu vivant. Merci de prendre la place du roi. Alléluia. Alléluia. Un amour si grand, si puissant Que rien ne peut le contenir Que rien ne peut le contenir Que rien ne peut le contenir Tu sais nos espoirs Seigneur, tu sais nos craintes Nos mots sont bien trop petits Pour dire tout l'amour que nous avons Dis-le ensemble Comment expliquer ? Comment réexpliquer ? Oh Seigneur Et comment te décrire ? Et comment te décrire ? Un amour si grand, si puissant Que rien ne peut le contenir Jésus, tu sais mes espoirs Seigneur, tu sais mes craintes Mais même en soi bien trop petit Pour dire tout l'amour Que j'ai pour toi Mais malgré tout l'amour Mais malgré tout l'amour Alors entend mon coeur Alors entend mon coeur Seigneur, entend le cri Mon esprit qui te loue Mon esprit qui te loue Mon esprit qui te loue Alors entend mon esprit qui te loue Alors entend mon coeur D'une femme D'une femme racheter Jésus Jésus Je prendrai Je prendrai mes faibles mots Mes mots Mes mots ne suffisent pas Je ne pourrai pas De dire combien je t'aime De dire combien je t'aime Alors entend mon coeur Toutes les langues de ce monde Ne suffiraient pas Je ne pourrai plus De dire combien je t'aime Alors entend mon coeur Oh Seigneur ce soir Mon désir, le désir de mon coeur Est de t'adorer Le désir de mon coeur C'est de t'adorer Jésus Entends le coeur De tes princes T'adorer Mon désir de t'adorer C'est de t'adorer Mon désir Entends nos coeurs Qui veulent t'adorer 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 Oh Seigneur Mon désir De t'aimer T'adorer T'adorer, t'adorer, t'adorer au Seigneur, mon désirer de t'aimer, de t'adorer. Lève la voix ce soir et adore te contempler, Seigneur, te contempler, oh mon Jésus, mon roi, mon désir ce soir. Tout est de t'aimer, te contempler à la la roche à la nuit, te contempler, te voile tel que tu es. Donne-moi, te contempler, j'essaie de découperer, toutes les fois qu'il t'a soudé, toutes les fois qu'il t'a retenu, toutes les fois qu'il t'a y été de maladie, toutes les fois qu'il t'a répondu, toutes les fois qu'il est arrivé au moment où tu t'y attendais le moi, au moment où tu n'espérais plus, Oh, Jésus, sa grâce est venue à toi. Tu es venu à moi alors que je n'espérais plus, Seigneur. Tu t'es montré à moi alors que je n'avais plus d'espérance. Jésus, mon désir est de t'aimer, de t'adorer, le seul ami fidèle, Seigneur. Mon désir est de t'aimer et t'adorer, dis-le avec nous mon désir, mon désir est de t'aimer, de t'adorer, mon désir est de t'adorer, mon désir est de t'adorer, un Dieu si puissant, un Dieu si merveilleux. Mon désir est de t'aimer, mon désir est de t'aimer, mon désir est de t'aimer, de t'audir, mon désir est de t'aimer, mon désir est de t'adorer. Mon désir mérite l'adoration, il mérite la célébration de ton cœur ce matin, ce soir, il mérite que ce soir, tu descendes de ton pied l'esprit pour l'adorer, pour le célébrer, pour l'acclamer, pour le manifier. Parce qu'il en est dit, il en est dit, il en est dit, il en est dit, il en est dit, ce Dieu qui t'a accordé la vie en cette journée, celui qui a braqué à ce que tu as le mouvement, à ce que tu sois dans ce monde comme une femme, comme une lumière, je veux être une femme authentique, une femme de lumière, une femme qui brille de gloire en gloire, par toi j'adore Jésus. Mon désir c'est de t'aimer, de t'adorer, alors que tu n'espérais plus, il est venu avec la faveur, alors que tu n'espérais plus le mariage, il a manifesté l'homme de ta vie, il a sorti de là où il était caché. Alors que tu n'espérais plus un travail, il a opéré le miracle, alors que tu n'espérais plus, ton Dieu a agi, il a agi. Mon ami c'est toi Jésus, parce qu'il est l'ami de ta destinée, il est ton véritable ami, celui qui se soucie de toi. Et en tout temps, tu peux compter sur ton amour, tu peux compter sur son engagement, tu peux compter sur son amour. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, ton amour me suffit. Tu m'as suffit, mon ami, c'est le plus beau de tous les amis, c'est le plus précis. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, quelle grâce de ta voix, ô papa, quel privilège de ta voix. Mon ami, 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 mon ami Merci d'être notre ami, merci de nous introduire dans la révélation des choses cachées. Merci de nous réunir autour de toi, Papa, pour parler à nos cœurs, pour nous édifier, pour nous construire, pour nous bâtir, pour faire de nous des femmes victorieuses, des femmes vaillantes, des championnes, oh Dieu de gloire. Pour faire de nous des étoiles, c'est toi, mon Papa, merci, mon soutien, merci, Jésus, merci, Jésus, merci, Jésus, merci, Jésus, merci, Jésus, oh Père, s'il y avait une personne ce soir qui doutait encore de ton amie, s'il y avait une personne qui doutait encore de ton amie, s'il y avait une personne, J'ai trouvé l'amour qui me touche sous soi, j'ai trouvé l'amour qui me comprend sous soi, j'ai trouvé l'amour sur qui je peux poser la tête, son épaule est toujours dans la main, sa main toujours participer à ta difficulté, mon amie, mon amie, mon joie, mon reconfort, mon soutien, c'est toi, merci, mon soutien, à toi, sœur, sois honneur, louange et gloire, merci, oh notre Dieu, pour une telle amitié, un telle amour, que nous ne méritons même pas, Seigneur, mais tu nous sers, Seigneur, merci, merci, notre Dieu, sois célébré pour qui tu es, merci, merci, Seigneur, Alléluia, 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 si tu es béni d'être dans la présence de Dieu ce soir, tu vas acclamer ton Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, et je voudrais encore une fois te dire bienvenue ce soir dans la chambre des secrets, des secrets de femmes, nous sommes bien ici, parce que notre Dieu est là, et nous croyons qu'il est celui qui va nous augmenter, nous croyons qu'il est celui qui est avec nous, nous croyons que ce soir sera une soirée spéciale, parce que c'est un rendez-vous divin, nous ne sommes pas seuls dans ce lieu, assurément, certainement, il est avec nous, il va nous enseigner, il va nous bénir, il va nous remplir de sa grâce et de sa faveur, et je crois ce soir qu'une action particulière de guérison va être libérée sur toutes les femmes qui sont connectées à ce rendez-vous et qui ne se sentent pas bien dans leur corps, parce que le pouvoir de guérison, de régénération du Saint-Esprit sera libéré ce soir, telle est la parole que le Seigneur m'a donnée alors que je préparais ce moment, que la guérison divine soit ton partage, quel que soit le mal qui te fatigue, quel que soit le nombre de médecins que tu as déjà vus, quelles que soient les ressources que tu as investies pour trouver la guérison, sache que ce soir, tu es au bon endroit, au bon moment, et la faveur de Dieu ne manquera pas de te localiser. Alléluia ! Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème qui est celui de, toujours de la séduction, du pouvoir de séduction, parce que nous l'avons vu, ce mot certes a une connotation péjorative, péjorative, mais il n'a pas été créé par le diable, même s'il semble être celui qui le manipule le mieux, la séduction, le pouvoir de plaire est un pouvoir divin que Dieu a accordé à la femme, la, n'est-ce pas, la cerise sur le gâteau de son œuvre de création, et cela est aussi ton partage, tu vas continuer à le manifester en découvrant ce soir quelques secrets que j'ai appelés secrets ancestraux pour le couronnement qui sont évoqués par la Bible. Alléluia ! Nous l'avons compris, la Bible nous explique comment, en tant que femmes, nous pouvons remporter la couronne qui est réservée à toutes les princesses du Seigneur, la couronne de la royauté, cette couronne que Esther, malgré la famille de laquelle elle venait, malgré son passé, malgré les vicissitudes de la vie qu'elle a connue, a pu remporter, parce qu'elle a su marcher selon les conseils divins, selon les conseils de son père adoptif, et nous aussi, étant des filles de Dieu, sur les conseils de notre père, nous allons continuer à avancer pour que le couronnement soit notre partage. Il y a donc des secrets ancestraux, des secrets qui existent depuis la nuit des temps, pour être des femmes au top de leur forme, pour être des femmes qui plaisent, pour être des femmes agréables à voir, pour être des femmes belles à l'intérieur comme à l'extérieur, et c'est quelques-uns de ces secrets que nous allons évoquer aujourd'hui. Souvent, on a pensé que ces secrets sont simplement des recettes de grammaire ou des conseils d'amis plus âgés, mais en vérité, le premier endroit où nous retrouvons ces secrets qui ont traversé les âges, c'est bien la parole de Dieu. Nous allons donc rapidement retourner dans notre texte de Esther, ce beau texte qui nous révèle de nombreux secrets, et nous allons ouvrir notre livre d'Esther encore une fois au chapitre 2 et lire à partir du verset 12. Je lis la parole de Dieu. Il est dit « Chaque fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé douze mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. » Je voudrais que tu puisses souligner particulièrement cette portion de texte. Elle employait ce temps à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Et pendant ce temps, elle prenait soin de leurs toilettes, six mois avec de l'huile de myrrhe et six mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Verset 13. « C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. » Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Hachgaz, l'énuque du roi et gardien des concubines. La semaine dernière, nous avons rencontré Agaï, le gardien des femmes. Ici, nous venons de faire la connaissance de Chachagaz, l'énuque, qui est le gardien des concubines. « Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'eut le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. » « Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivée. » Voilà, donc ça, c'est la partie du film qui nous plaît. Le verset 15. Voilà, encore une fois, une très belle portion d'écriture que nous retrouvons dans le livre d'Esther et qui nous replonge dans cet environnement de la course à la couronne, de la compétition pour devenir la reine du roi Assyrus. Alors, on nous explique que la chose n'était pas simple. Il fallait non seulement être nominé par les critères prérequis dont nous avons précédemment parlé, mais une fois présélectionnée, il fallait encore se préparer. Et on nous explique ainsi que la préparation prenait en compte des éléments qui étaient prescrits aux femmes. Donc, il fallait, n'est-ce pas, se développer dans des choses qui étaient prescrites aux femmes. Et ensuite, il fallait aussi investir son temps à prendre soin, non seulement de son corps, de sa toilette, mais aussi de, voilà, tout ce qui concernait la beauté de la femme. Et dans le texte, on nous explique que ce soin passait par des éléments incontournables comme l'huile de myrrhe, les aromates et les parfums. Alléluia ! Voilà donc des éléments qui étaient utilisés pour se préparer au règne. Ce soir, nous allons parler, comme je l'ai dit, de recettes qui ont fait leur preuve, de recettes ancestrales qui ont toujours été utilisées dans l'environnement de la femme et qui, à cette époque-là, ont aussi fait le bonheur de Esther qui a pu ainsi remporter la couronne qui l'a conduite à une royauté jusqu'à la fin de ses jours. Alors, le premier élément que ce texte nous cite, c'est l'usage des huiles et des aromates. On l'a bien compris, pour être reine, il y avait un soin particulier que les candidats devaient, n'est-ce pas, prendre. Un soin particulier qu'elles devaient mettre en exègue, c'était celui de prendre soin de leur corps et de leur toilette avant d'aller à la rencontre du roi. Nous savons que, dans toute sa parole, le Seigneur Jésus nous exhorte à prendre soin de nos vêtements spirituels, à prendre soin de notre corps qui est son temple avant de venir à sa rencontre. Nous savons que notre rencontre avec le Seigneur Jésus est programmée et, assurement, elle arrivera. À quoi passes-tu ton temps en ce moment? Est-ce que tu es comme Esther et toutes ces jeunes filles à l'ouvrage, en train de préparer cette rencontre spéciale que tu auras avec le roi des rois? Ou bien est-ce que tu t'es perdu dans des activités sans grande utilité, dans des activités qui ne seront pas citées pour l'éternité? Je voudrais, n'est-ce pas, t'encourager à repositionner tes regards. Je voudrais t'encourager à te repositionner par rapport à l'éternité et à être sûr d'être en train de travailler pour appartenir véritablement à l'église de Jésus, cette église que le Seigneur veut sans tâche ni ride. Sans tâche ni ride. Et la Bible nous parle aussi de cette robe de l'épouse de Christ, de cette robe glorieuse qui va revêtir, qui va couvrir l'épouse de Christ lorsqu'il viendra la chercher. Ce soir, nous allons donc parler de ces usages qui se faisaient dans le palais d'Assyrus, dans la Babylone antique, mais qui, ma foi, n'ont pas changé jusqu'à ce jour pour une femme qui voudrait remporter le prix de la course, de la séduction, le prix de la cause de plaire à son environnement, le prix du concours de plaire à Assyrus et de remporter la couronne. En point 1, nous allons voir l'usage des huiles et des aromates. Les candidats étaient astreintes à l'utilisation d'huiles et d'aromates avant d'aller à la rencontre du roi Assyrus. Avant les huiles et les aromates, il nous est d'abord parlé de pratiques que les femmes étaient tenues de savoir. Nous allons revenir sur cet élément-là une autre fois, mais aujourd'hui, nous allons nous apaisantir sur l'usage des huiles et des aromates. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Est-ce que tu as déjà même utilisé une fois de l'huile dans ta vie de femme ? Est-ce que tu sais ce que c'est que des aromates ? Je pense bien que oui, mais nous allons en parler un peu plus en profondeur et essayer de comprendre la valeur spirituelle de ces éléments qui sont d'usage depuis la nuit des temps. Dans le livre des Cantiques, au chapitre 3, à partir du verset 6, nous lisons ce texte très, très instructif qui dit « Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands ? Voici la litière de Salomon et autour d'elle soixante vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël, tous armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alames nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège de paupe. Au milieu est une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. « Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. » Alléluia ! Dis « Amen » avec moi. Je sais que tu n'as pas forcément percuté sur les mystères que contient ce passage, mais nous allons le décortiquer ensemble. Alors, ce texte nous parle d'une personne qui monte du désert. Elle part d'un lieu désertique, n'est-ce pas ? Mais, elle ne vient pas comme ça. C'est vrai que son point de départ, c'est le désert, mais elle ne vient pas sèche. Elle ne vient pas sans éléments particuliers. Elle vient avec des vapeurs de myrrhe et d'encent, ainsi que remplies d'aromates des marchands. Alléluia ! Donc, ce texte, quelque part, nous parle de cette femme qui, certes, peut venir d'un endroit désertique, qui peut-être n'a pas encore réalisé sa destinée, qui peut-être n'a pas encore manifesté toute la gloire que le Seigneur a prévue pour elle, mais il est dit du désert d'où elle vient. Elle ne vient pas les mains vides, elle ne vient pas le corps vide, elle vient avec des vapeurs de myrrhe et d'encent, ainsi qu'avec des aromates. Et comme un scénario à mystère, comme un film américain, tout de suite, on quitte le tableau du désert ou de ce chemin désertique où est cette personne qui transporte des vapeurs de myrrhe et d'encent, et on tombe tout de suite sous la litière de Salomon. Alléluia ! C'est dire que le point de départ de cette personne-là a été le désert, mais son point d'arrivée, c'est la litière de Salomon. Salomon, c'est la litière du roi, c'est-à-dire c'est la chambre royale. De la même façon que Esther est partie de son pays comme une personne déportée, sans père, ni mère, orpheline, sans rien, semblant une personne sans avenir, elle a quand même atterri dans la maison royale de Assyrus, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Et dans cette maison royale, il est dit qu'il y avait une armée d'hommes, des plus vaillants d'Israël. Ils étaient tous armés de l'épée. Ils étaient exercés au combat avec l'épée prête à dégainer. Pourquoi ? Pour protéger cette princesse du désert qui vient avec les vapeurs de myrrhe et d'encent. Alléluia ! Si tu mets en exergue les pouvoirs de séduction, les pouvoirs de plaire, l'art de plaire que le Seigneur a mis à ta disposition, ce n'est pas une personne qui va avoir envie de te protéger, mais c'est toute une armée. Tu seras portée comme une princesse et tu atterriras dans la maison de ton couronnement parce que ton Dieu a préparé cette place pour toi et ton attitude n'aura pour résultat que de te propulser directement dans cet environnement du règne. Alléluia ! Il est dit que le roi Salomon a pris un soin particulier pour sa luthière. Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas que le roi Salomon a pris un soin particulier pour sa table de conférence, là où il va prendre les grandes décisions du pays avec ses ministres, avec ses conseillers ? Pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas du trône de Salomon, mais on nous parle des matières dans lesquelles était faite son lit ? Alléluia ! Pour dire que dans la vie d'un homme de pouvoir, dans la vie d'un homme élevé, on peut croire que les choses les plus importantes sont celles que tout le monde pense, mais en réalité, dans son cœur, ce qui est le plus important pour lui, c'est sa couche et la personne qui va partager cette chambre royale avec lui. Je sens que tu vas t'avancer à acclamer le Seigneur, n'est-ce pas ? Parce que peut-être que dans la vie de ton mari, il y a des grands conseillers, il occupe des postes et il y a des grands hommes autour de lui, des postes élevés et tu peux avoir l'impression que ce sont ces choses-là qui occupent le plus sa pensée, mais en vérité, c'est sa reine qui occupe le plus sa pensée. Et je pense que les femmes qui sont mariées savent de quoi je parle ou les femmes qui ont rencontré le grand amour savent de quoi je parle. Un homme peut avoir des grandes responsabilités, il peut occuper des hauts postes, il peut avoir des grands projets à gérer, il peut tenir les destinées d'une nation entre ses mains, mais il y a une chose qui va mobiliser l'attention secret de son cœur, c'est sa chambre royale. Dis avec moi Amen. Affaire à suivre. Alléluia. Et il est dit ensuite au verset 11, Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon, avec quoi ? Avec la couronne, dont l'a couronné sa mère quand le jour de ses fiancées. Alléluia. Ce dernier verset nous fait comprendre que tout ce qui a été dit en haut est destiné à une seule population, à une seule cible, les filles de Jérusalem, les filles du roi des rois. Alléluia. Et Salomon s'avance vers les fiançailles avec une couronne qu'il est prêt à poser sous la tête de sa reine. Que ton Salomon se manifeste dans le nom de Jésus. Que ton Salomon qui tient sa couronne, qui a préparé la chambre royale, qui a mis tout le soin, qui a investi toutes ses ressources pour trouver la reine de sa vie, soit manifestée maintenant dans le nom de Jésus et qu'il fasse la joie de ton cœur comme tu feras la joie de son cœur. Alléluia. Mais le plus impressionnant dans ce texte, c'est le fait qu'au sommet de tout ça, tout commence avec des vapeurs de myrrhe dansant, des huiles, des aromates qui vont donc retenir notre attention et nous permettre d'aller plus loin dans notre secret de ce jour. Alors, qu'est-ce que c'est que les huiles dont nous parle la parole de Dieu? Nous savons que les huiles dont il s'agit sont essentiellement des huiles corporelles. Et les huiles corporelles sont en réalité des hérixis, c'est-à-dire des mixtures assez particulières qui ont de multiples vertus. Et ces huiles-là, comme je le disais en introduction, sont utilisées depuis la nuit des temps. Ce sont des huiles qui viennent de plantes végétales, qui viennent du monde végétal, qui viennent de plantes. Ce sont des huiles végétales et elles ont de nombreuses propriétés. Alors, je pense que pour notre monde d'aujourd'hui, beaucoup de femmes ne sont pas forcément familières avec les huiles corporelles, mais je veux te dire que si tu utilises une crème de corps, si tu utilises une pommade, comme on le dit, alors quelque part, tu es déjà en train d'utiliser des huiles corporelles. Alors, quels sont les bénéfices de ces huiles de façon séculière? Il est dit que grâce à leurs vitamines et à des agents multiples, ces huiles ont un effet super bénéfique. Ces huiles ont beaucoup de bénéfices sur le corps des femmes qui les utilisent. Alors, on a de nombreuses huiles. Vous pourrez les retrouver dans le commerce, dans des magasins spécialisés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces huiles ont le pouvoir de nourrir la peau en l'hydratant. Donc, elles vont venir nourrir la peau de la femme, lui donner une belle peau qui sera agréable à regarder. Ces huiles vont faire briller, n'est-ce pas, la femme? Et quand on parle de briller, je sais de quoi je parle. Je me souviens d'une de mes grandes sœurs qui, à l'époque où moi, j'étais encore très jeune, utilisait des huiles corporelles. Et moi, dans ma tête d'adolescente, je regardais sa peau et je me disais qu'est-ce qu'elle a une peau superbe, cette fille. Et je ne savais pas, en fait, que c'était des huiles corporelles qu'elle utilisait, secrets qu'elle m'a révélées quand elle a estimé que j'avais l'âge pour. Alléluia! Et je ne vous dis pas les résultats de cette utilisation d'huile. Les huiles corporelles vont aussi avoir la propriété de rendre le corps souple, la peau souple et élastique, en empêchant ainsi le vieillissement de la peau. Tu vois? Donc, en tant que femme, tu as besoin de préserver ton capital beauté en le préservant du vieillissement. Tu as vu, il est dit dans la parole de Dieu que le Seigneur Jésus vient chercher une église sans tâche ni ride. C'est dit que les rides ne sont pas un avantage. Voilà. Il ne faut pas croire que on vieillit, on a des rides partout, c'est un signe de sagesse. Non, c'est un signe de vieillissement pour dire que si tu ne fais pas attention, tu vas perdre la couronne. Alléluia! Et enfin, ces huiles vont venir sublimer la peau et la rendre très, très belle, agréable à regarder, agréable à toucher. Ça, ce sont les huiles dans la vie de tous les jours, dans notre vie terrestre. Voici ce que les huiles peuvent faire dans la vie d'une femme, sous le corps d'une femme. Mais nous savons aussi que, techniquement, l'huile, lorsqu'elle est utilisée dans un environnement, elle va venir faciliter, n'est-ce pas, le fonctionnement de cet environnement. Donc, par exemple, si vous utilisez l'huile dans un mécanisme mécanique, en mécanique, l'huile va permettre au système mécanique de fonctionner avec fluidité, de bien fonctionner, de ne pas s'enrhumer, de ne pas s'embrouiller. Vous voyez, non. Donc, l'huile vient permettre le bon fonctionnement d'un environnement. Et nous savons aussi que tout ce sur quoi l'huile coule va avoir une facilité de manipulation, etc. Tu vois. Donc, en fait, l'huile vient faciliter la vie. L'huile vient rendre la vie agréable. Donc, l'huile est très importante. Dans la parole de Dieu, il faut savoir que l'huile est aussi présente. Et en général, l'huile va évoquer le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Je pense donc, pour ma part, que l'usage des huiles dont nous parlent tous ces versets bibliques font référence, en réalité, à la connexion que nous devons avoir en tant que femmes au Saint-Esprit. Non seulement, nous devons comprendre les avantages physiques de lui, mais aussi, nous devons savoir qu'au-delà de cette description physique, parce que la Bible dit que beaucoup de choses qui sont exprimées dans la parole de Dieu sont l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses. Et maintenant, le véritable, est dans la révélation de Christ. Et cette révélation de Christ nous fait comprendre qu'une femme remplie du Saint-Esprit est une femme qui sera couronnée, parce que c'est une femme qui va manifester un esprit de sagesse et de conseil. C'est une femme qui sera agréable à voir, belle à regarder, et qui va apporter une vie incroyable, une facilité, une bénédiction dans les environnements dans lesquelles elle sera. Cette logique nous rappelle l'histoire des cinq vierges, pardon, des cinq, des cinq vierges, des cinq vierges sages et des cinq autres qui étaient folles. Alors, qu'est-ce qui a permis de caractériser les vierges sages de sages ? C'est parce que justement, elles avaient dans leur bagage de l'huile. Elles avaient suffisamment d'huile pour prétendre au couronnement, pour prétendre entrer avec l'époux dans la maison des nonces. Et c'est ce qui s'est passé, tel que nous le relate le texte de Matthieu 25, il y avait ces dix femmes qui étaient toutes vierges. On a parlé de la virginité et on a aussi parlé que bien souvent, la virginité ne sera pas suffisante pour saisir le règne et ce texte nous le démontre bien. Cinq de ces vierges avaient de l'huile et cinq autres ont manqué d'huile. Alléluia. Alors, dis avec moi, il me faut de l'huile. Il me faut de l'huile. Bien aimé, il te faut de l'huile. Il te faut de l'huile dans ta vie de femme. de l'huile physique pour que tu brilles, pour que ta peau brille, pour qu'elle ait tous les avantages dont nous avons parlé. Mais au-delà de l'huile physique, il te faut l'huile du Saint-Esprit. Et depuis la nuit des temps, cela n'a pas changé. Cela n'a pas changé. Si tu veux saisir le règne, connecte-toi à la révélation des cinq vierges sages et est toujours en réserve dans tes bagages de femmes, dans tes acquis de femmes, dans tes trésors de femmes, la précieuse huile du Saint-Esprit, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit dans ta vie. À ce prix-là, tu pourras être su de saisir le règne et de le conserver. alors peut-être que chez toi, tu as des huiles, beaucoup d'huiles, on pourrait les citer, il y en a beaucoup dans le commerce, mais je voudrais attirer ton attention sur le fait que chaque fois que tu utiliseras ces huiles, chaque fois que tu es en train de te passer la crème ou la pommade sur le corps, en espérant effectivement que cette pommade améliore ton apparence physique, pose-toi la question de savoir si le Saint-Esprit est aussi présent sur tout ton être, si le Saint-Esprit est aussi de la même façon appliqué sur ta vie pour permettre à ta vie d'être remplie de grâce et de faveur. Alléluia! Les textes nous citent aussi les aromates. On parle d'huile et d'aromates. Alors, les aromates sont aussi des substances végétales, mais ce sont des substances végétales odoriférentes. Ça veut dire que ce sont des substances végétales qui transportent une bonne odeur et ce sont aussi des substances végétales qui vont être des épices dans la vie, n'est-ce pas, des personnes qui les utilisent dans la vie séculière. On va pouvoir citer par exemple comme plantes odoriférentes ou aromates, l'ail, la ciboulette, l'oignon. L'oignon, oui, je sais que beaucoup n'aiment pas l'odeur de l'oignon, mais l'oignon est un aromate. On a la nez, on a des plantes comme l'anis, le cerfeuil, la coriande, le cumin, le persil, il y en a beaucoup. Il y a la lavande, la menthe, le romarin, la sarriette, la sauge, le thym, les fines herbes. Toutes ces herbes-là sont appelées des herbes aromatiques. Alléluia! Et l'utilisation de ces herbes va permettre la fabrication de parfums. Alléluia! Des parfums dont la femme va pouvoir se servir. Des parfums aussi qui vont être des parfums pour l'ambiance, pour les maisons, pour l'environnement physique, voilà, pour mettre dans les maisons. donc on va avoir des gens de, des gens de, comment dirais-je, de dansons, voilà, qui sont constitués en fait d'herbes aromatiques, d'aromates. Alléluia! Alors ces aromates qui sont utilisés non seulement pour parfumer la personne et la vie, mais aussi pour épicer les repas, épicer la vie, viennent nous parler de la nécessité en tant que femme d'avoir dans nos vies un bon parfum et d'être des femmes épicées. Alléluia! Si tu veux saisir la couronne et la remporter, il y a un secret très très important ce soir, c'est le parfum de bonne odeur. Tu dois aimer les bonnes odeurs, tu dois aimer les parfums. Et c'est comme ça que Salomon recherchait sa reine, sa princesse, c'est vrai qu'il en a eu beaucoup, Salomon. Alléluia! En fait, il y avait tellement de femmes qui voulaient entrer dans les bonnes grâces de Salomon qu'il ne s'est pas privé. En tout cas, lui, il en a fait beaucoup, les reines. Alléluia! La Bible dit qu'il avait 300 épouses couronnées et 700 concubines. C'est-à-dire que même là, il y a eu, n'est-ce pas, une différence entre certaines qui se sont démarquées pour être prises comme épouses et d'autres qui sont restées, n'est-ce pas, à la basse moyenne, à être à peine dans la moyenne pour devenir des concubines. Alors, bien aimé ce soir, les secrets ancestraux dont la Bible parle, c'est la réalité d'avoir dans sa vie de l'huile, dans sa vie de femme de l'huile, d'utiliser de l'huile aussi bien sous le plan physique que sous le plan spirituel. Il ne s'agit pas de talisman, il ne s'agit pas de, comment dire ça, d'oeuvre, de magie ou de, non, 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 du tout. Nous sommes réellement en train de parler de l'huile physique qui a des avantages certains dans la manifestation de la beauté de la femme, dans l'entretien de son corps et nous parlons également de l'huile spirituelle qui est le Saint-Esprit du Dieu vivant qui va venir sublimer la vie de la femme spirituelle et les lever à des dimensions insoubsonnées. Alléluia. Alors, tu dois t'assurer d'avoir une réserve de Saint-Esprit, une présence continue du Saint-Esprit dans ta vie si tu veux de façon certaine récupérer ta couronne si tu l'as perdue ou la maintenir si tu ne l'as pas encore, n'est-ce pas, pleinement possédée. Beaucoup de femmes, lorsqu'elles sont en balotage dans leur relation à leur conjoint, dans leur relation avec les hommes, vont rester dans les plaintes, vont rester dans, elles vont buter face à des portes qui se ferment, à des systèmes, à des mécanismes qu'elles n'arrivent plus à faire fonctionner et elles ne se souviennent pas que il y a cette possibilité de faire intervenir l'huile, l'huile du Saint-Esprit, l'huile qui va rendre la vie beaucoup plus facile, qui va venir faciliter les complications auxquelles vous faites face parce que c'est une huile qui a le pouvoir de décanter les situations compliquées. Alors, si tu es face, n'est-ce pas, à un assirus qui a décidé de t'enlever la couronne, il y a encore la possibilité pour toi de récupérer ta couronne, c'est en allant rapidement te réapprovisionner d'huile et de parfum de bonne odeur d'aromate. Le parfum va être quoi? Va être cette odeur que ta vie va dégager. Quel prix est-ce que tu es prête à payer pour sentir bon? La Bible dit que les rois mages qui sont venus adorer l'enfant Jésus ne sont pas venus les mains vides, mais ils ne sont pas venus avec des hélicoptères, ils ne sont pas venus avec des voitures, des miécrits, ils ne sont pas venus avec des mallettes d'argent parce que beaucoup de femmes pensent que le bonheur dont elles ont besoin se trouve dans des sommes d'argent, se trouve dans des trésors matériels et financiers, mais en vérité, la grâce se trouve dans des choses comme celles que nous venons de citer et il est dit que les rois mages sont venus avec des huiles de myrrhe et des encens avec des aromates et de l'or pour adorer l'enfant Jésus. Alléluia ! Toi aussi, tu as besoin de te reconnecter à ces recettes ancestrales de la séduction et du règne. Ces choses qui étaient utilisées dans le passé sont l'ombre des choses à venir et le corps, comme la Bible le dit, est en Christ. En Christ, tu as la possibilité d'être une femme remplie du Saint-Esprit. Tu as la possibilité d'être une femme qui a un témoignage de bonne odeur, qui dégage une bonne odeur parce que c'est une femme de prière, parce que c'est une femme qui a de bonnes mœurs, parce que c'est une femme de vertu et partout où elle passe, elle laisse un parfum de bonne odeur. Lorsque nous entrons dans la Bible, dans les textes d'exode lévitique énorme, nous voyons que dans l'adoration qui était rendue à Dieu, les parfums, les aromates et les huiles avaient aussi une grande place. Alléluia, bien-aimés, secret de femme pour le règne, tu dois te reconnecter avec la possession des huiles, des aromates et des parfums de bonne odeur. Alléluia, aussi bien physiquement que spirituellement et je t'assure que ton règne sera assuré, la durée ou je dirais la pérennité de ton règne sera assurée parce que tu es une femme qui sera, qui aura été connectée au secret, au véritable secret, et du règne. Je suis au terme de mon propos de ce soir mais nous pouvons constater que dans de nombreuses cultures et notamment les cultures méditerranéennes, l'usage des huiles, des aromates et des parfums de bonne odeur n'a pas changé depuis la nuit des temps. Et vous serez d'accord avec moi qu'il est mondialement reconnu que les femmes orientales et les femmes de la Méditerranée semblent être les femmes les plus séduisantes parce que Dieu a tout créé le physique et le spirituel et bien souvent le physique est, n'est-ce pas, l'empreinte, l'ombre des choses spirituelles. Alléluia! certainement que dans une prochaine capsule ou bien dans une autre rubrique de mes pages sur Facebook ou sur Insta, nous allons parler de l'utilisation des huiles, n'est-ce pas, des aromates, des huiles orientales qui vont venir sublimer la femme que tu es. mais au-delà de tout ça, n'oublie pas que l'huile la plus importante est celle du Saint-Esprit. Le parfum le plus important est le parfum de ton bon témoignage, le parfum de bonne odeur que ta vie va élever vers ton Dieu, le parfum de bonne odeur que tu vas laisser autour de toi car la Bible même dit une bonne réputation est préférable à de grands trésors. et justement ces parfums nous parlent de la réputation que tu laisses dans un environnement. Qu'est-ce qu'on retient de toi lorsque tu as fréquenté un groupe ? Qu'est-ce qu'on retient de toi lorsque tu as été dans un environnement que le parfum de bonne odeur de ta vie soit unanimement reconnu et que tu restes ainsi une femme pleine de charme séduisante qui saisit n'est-ce pas les adans de sa vie les assirus et maintenant Salomon aussi est rentré dans la danse je t'assure qu'il y a un super milliardaire que Dieu a préparé pour toi milliardaire en grâce milliardaire en destinée et peut-être milliardaire aussi en ressources financières comme Salomon l'a été que Dieu te bénisse abondamment puisses-tu vraiment recevoir de tout ton cœur les secrets de ce soir que nous avons partagé pour être cette femme extraordinaire pour être cette femme hors du commun que le Seigneur attend que tu sois ah bien aimé je sens que quelque chose va changer dans ta vie ah je sens que tes voisines n'ont qu'à mettre des lunettes parce que dès demain briller qui sera sur toi ah non ça sera grave tu vas briller de tout ton corps je t'encourage à commencer parce que la foi c'est l'assurance des choses qu'on n'a pas encore vu comment seulement et tu verras si Dieu n'est pas fidèle à ses engagements Alléluia nous allons élever la voix et nous allons prier quelles sont tes habitudes pour le règne est-ce que tu es une femme qui a donné à l'usage des huiles des aromates des encens tu dois te poser cette question là tu en as besoin dans ton arsenal de femmes alors tu vas prier que Dieu te donne d'être sensible à ses recettes qui ont fait leurs preuves à ses recettes qui ont aussi un relant et une explication spirituelle pour que non seulement tu sois ok physiquement mais que spirituellement tu sois plus que victorieuse en tant que femme extraordinaire alors nous allons baisser les têtes et prier ces femmes auraient pu utiliser d'autres choses mais pendant six mois la Bible dit dans la maison des femmes ces femmes étaient astreintes à l'utilisation des huiles à l'utilisation des aromates à bien aimer six mois six mois ce n'est pas deux jours six mois ce n'est pas trois jours tout ce temps nous montre combien ces choses étaient importantes pour la victoire finale il n'est pas dit que ces femmes prenaient six mois à manger des légumes parce que certainement ces huiles étaient plus importantes que ce qui entrait dans leur ventre ces huiles ces aromates sont un secret que tu dois mettre dans ta vie sont un mystère que tu dois laisser Dieu manifester dans ta vie tu dois percer ce mystère alors même si tu n'as pas compris la pertinence de la révélation de ce soir commence à prier et je suis sûre que le Saint-Esprit va te révéler l'importance des huiles des aromates des encens des parfums que ton Dieu met à ta disposition pour te permettre de saisir le règne élève la voix et prie père nous voulons te dire merci pour ta parole oh Dieu de gloire pour ces secrets dans lesquels tu nous as donné de plonger ce soir oh Dieu vivant oui père nous avons besoin de comprendre les mystères qui nous échappent encore papa nous avons besoin d'aller à la source et de connaître ces recettes ancestrales ces recettes qui ont traversé les âges et qui dans toutes les cultures oh Dieu de gloire sont reconnues comme des usages auprès des femmes qui oh Dieu de gloire accèdent au règne Seigneur à la notoriété et à la victoire en tant que femme Seigneur oui nous voulons être ces femmes spirituelles qui Seigneur Dieu laisse un bon parfum un parfum de bonne odeur partout où elles passent papa nous voulons être ces femmes spirituelles dont la vie est facilitée par la présence du Saint-Esprit par oh Dieu de gloire cette huile Seigneur que le Saint-Esprit vient être dans nos vies cette huile qui vient faciliter nos situations cette huile qui vient faire glisser nos vies vers oh Dieu de gloire les destinées que tu as prévues pour elles Seigneur oui pères voilà nos cœurs Seigneur Jésus Christ et donne-nous de saisir le mystère de ces choses papa dans le nom de Jésus 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 parle à nos cœurs papa parle au cœur d'une femme ce soir parle à une femme Seigneur une femme dont la vie ne laisse aucune bonne odeur parle à une femme ce soir une femme dans la vie de qui tous sont si compliqués si oh Dieu rouillés si oh Dieu embrouillés papa afin que l'huile vienne apporter Seigneur Dieu la facilité afin que l'huile vienne apporter la fluidité dont elle a besoin papa afin que oh Dieu cette femme dont la vie est tellement terne dont oh Dieu la peau est tellement terne Seigneur qu'elle puisse se tourner vers les huiles les huiles qui sont oh Dieu de gloire un mystère de séduction un mystère de victoire de la femme Seigneur Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus et ainsi notre Dieu béni sois-tu pour tout ce que tu fais parle à ton Dieu parle à ton Dieu ce soir parle à ton Dieu et en lui parlant sois sensible à sa voix à l'intérieur de toi dit père je veux comprendre je veux recevoir ta révélation je veux agir selon tes instructions oh Dieu oh Dieu vivant merci papa pour tout ce que tu fais béni sois-tu père merci pour ta grâce divine sois magnifié sois glorifié sois exalté papa merci merci père nous voulons seulement t'acclamer ce soir nous voulons seulement te célébrer ce soir nous voulons seulement te proclamer ce soir oh Dieu de gloire merci pour l'amour merci pour les aromates dans nos vies papa merci pour l'huile oh Dieu dans nos vies dans le nom de Jésus Alléluia Alléluia que Dieu te bénisse abondamment sois bénie princesse du Seigneur reine de ton état que la grâce du Seigneur soit encore une fois ton partage et le secret que nous devons retenir ce soir nous l'avons compris c'est que nos vies de femmes ont besoin de la présence des huiles des aromates et des parfums de bonne odeur qui sont en usage depuis la nuit des temps mais qui étaient des éléments essentiels dans la préparation des princesses pour leur rencontre avec le roi Assyrus qu'il en soit ainsi dans ta vie que la bénédiction du Seigneur soit ton partage et que l'huile du Saint-Esprit se répande en abondance sous ta vie ce soir que tu sois abondamment béni Alléluia Amen Tu vas acclamer le Seigneur avec moi Alléluia Et je voudrais avant de terminer t'encourager de temps en temps à faire des massages avec des huiles tonifiantes avec des huiles relaxantes voilà tu vois donc même quand le corps est enrhumé rouillé si je peux m'exprimer ainsi l'huile vient pour apporter cette détente n'est-ce pas qui va te permettre de te relever et de continuer ton chemin ces huiles sont souvent aussi des éléments de guérison et spirituellement le Saint-Esprit par sa touche dans nos vies vient être cette huile de restauration cette huile de guérison qui va agir dans ta vie ce soir alors regarde ce mot et si tu crois tu verras la gloire de Dieu parce que l'huile du Saint-Esprit et les parfums de bonne odeur ces parfums ou ces épices qui ont aussi un pouvoir de guérison vont être manifestées spirituellement dans ta vie et physiquement tu verras que tu te retrouveras la semaine prochaine tu vas retrouver l'énergie que tu avais perdue tu vas retrouver la force et la vitalité qui te manquaient tu vas retrouver la bonne santé parce que c'est la parole que le Seigneur me demande de partager avec toi ce soir Alléluia merci Seigneur Amen dis avec moi Amen nous allons acclamer le Seigneur et nous sommes au terme de ce rendez-vous de Secrets des Femmes nous avons passé un bon moment dans la présence du Seigneur et je voudrais nous rappeler ce texte des Écritures qui dit nous sommes heureuses si nous savons ces choses pourvu que nous les pratiquions que Secrets des Femmes ne soit pas simplement un feu de temps que tu regardes tous les vendredis soir mais que ce soit l'endroit où tu viens te connecter à la présence du Saint-Esprit pour mettre en pratique et en application toutes les instructions qu'il a décidé de te donner pour te positionner dans le règne Amen Amen Voilà nous allons donc nous tenir debout tout ensemble pour terminer par la prière et je voudrais t'encourager si tu as été béni par ce moment et simplement parce que ça a été un moment dans la présence de Dieu je voudrais t'encourager à faire une offrande en suivant les instructions qui s'affichent maintenant à l'écran et si tu es une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus je voudrais t'inviter à t'approcher de ce roi qui veut aussi te conduire dans la royauté qui veut te couronner de gloire qui veut te couronner parce qu'il est un roi qui vient chercher son église victorieuse alors puisses-tu accepter le Seigneur Jésus ce soir et être connecté à la merveilleuse famille des enfants de Dieu à la merveilleuse épouse de Christ afin que toi aussi tu sois couronné pour l'éternité Amen Père nous voulons te dire merci pour ce précieux moment que nous avons passé dans ta présence merci pour tout ce que tu fais une heure dans tes parts vaut mieux que mille ailleurs et nous savons que cette heure que nous avons passée dans ta présence a été capitalisée a été oh Dieu de gloire multipliée et certainement elle produira oh Dieu de gloire des bénéfices énormes dans nos vies de femmes parce que nous croyons que ta parole est la vérité merci pour tout ce que tu fais béni oh Dieu de gloire à toutes les femmes qui ont participé à ce rendez-vous merci de béni toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de ce moment que la louange l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles nous te bénissons mon Seigneur et je voudrais dire de ta part à une femme rendez-vous vendredi prochain dans la chambre de secret de femme que Dieu te bénisse abondamment à la fin de la chambre